En un Sénégal où chaque femme, chaque homme, chaque enfant a une chance équitable de réussir et de s'épanouir. En tant que candidate à la présidence, je m'engage à investir dans nos ressources les plus précieuses. Notre jeunesse, toi, toi, toi et toi ! Mes frères et sœurs sont dans les rues parce qu'ils n'y croient plus. Ils se tournent vers l'émigration clandestine. Ils sont prêts à mourir en mer parce qu'ils n'ont plus d'espoir, parce qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés. On les a abandonnés. Mon engagement se portera sur l'éducation et la formation professionnelle pour élever une nouvelle génération de leaders. Vous et vous et vous, la génération de leaders, nous serons aptes à relever les défis futurs. Je propose de rendre l'école obligatoire dès l'âge de 6 ans avec l'enseignement de l'anglais pour tous. En tant que maman, je ne veux mettre personne de côté dès l'enfance. Ça, c'est ma priorité. Mesdames et messieurs, je propose la mise en place d'un service civique de 24 mois pour 300 000 jeunes par an. Confié à l'armée nationale, il proposera une formation professionnelle de 12 mois pour aider nos jeunes à l'insertion. Sur le plan religieux, je propose de créer un ministère des Affaires religieuses. Car nos guides religieux sont le ferment de la cohésion nationale. Ce ministère travaillera sur l'encadrement de l'enseignement religieux et l'éradication totale de la mendicité dans nos rues. Pour un système de santé plus juste, je propose d'accompagner ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner, moderniser et démultiplier nos infrastructures de santé et surtout revoir les conditions de nos aides-soignants, de nos infirmiers, de nos médecins, leur santé financière et gage de la santé pour tous. La santé ne doit pas être un luxe, c'est un droit. Je propose d'atteindre et de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Le Sénégal doit se nourrir lui-même. Nous allons renforcer le patriotisme économique et créer des centaines et des centaines de champions nationaux dans tous les domaines d'activité. Renforcer notre souveraineté dans nos matières premières et nos hydrat-carbures est une priorité pour préparer notre avenir. J'ai une question à poser. Est-ce que nous sommes le Sénégal, oui ou non ? Nous sommes le Sénégal, oui ou non ? Donc, réglons nos problèmes. Faisons confiance en notre jeunesse. Faisons confiance aux femmes du Sénégal. Je vous remercie. Faisons confiance en notre jeunesse. Faisons confiance en notre jeunesse.